Alors bonjour les amis, dans cette vidéo je vous propose les pronostics bêtes noires, la liste des bêtes noires en Ligue 1, donc au football, pour vos paris sportifs. Donc voyons voir ensemble, je vais prendre pour ce faire en fait le logiciel de statistiques, je vais essayer en fait de détecter les bêtes noires de la Ligue 1, donc je vais passer au crible, match par match, faire le face à face, il sera retenu que les équipes de Ligue 1, dont actuellement il y a au moins une série de 5 matchs où une équipe n'a pas gagné contre l'autre. D'ailleurs, petite info, lorsqu'on parle d'une série de X matchs sans victoire, ou peu importe la série, on peut aussi parler des cas. L'écart on le retrouve aussi dans les notions, c'est une notion à connaître aussi au niveau de la variance. Donc bon, ça, ça ferait l'objet d'autres vidéos, donc à savoir qu'au lieu de parler de série, on peut parler aussi d'écart, chose qu'on voit souvent beaucoup plus, s'il y en a qui sont parieurs au niveau du turf, au niveau des courses, on parle souvent d'écart aussi. Donc je vais prendre l'historique des confrontations de la Ligue 1, et puis je vais passer chaque équipe de football de la Ligue 1 face à une autre, et on va voir un petit peu, essayer de lister un peu les bêtes noires. Donc je prends le logiciel de stats footballistique que j'utilise habituellement, donc c'est toujours disponible avec une licence à vie plus une formation en français, tapez linka.usstat, et donc je vais commencer, donc le premier de la liste c'est Monaco. Donc je vais mettre le petit dispositif qui va bien, je pense que ça devrait le faire. Donc je commence avec Monaco, et le premier que je vais trouver c'était contre Dijon, car on va le voir tout de suite, voilà, tac, un petit refresh. Donc Monaco est la bête noire de Dijon, car Dijon n'a pas gagné depuis le 14 septembre 2012 à Monaco, donc 5 confrontations sans victoire. D'ailleurs là j'ai trouvé le prochain match, c'était le 10-2, donc effectivement, je prends vraiment les limites, c'est 5 matchs. Donc effectivement, si vous regardez l'historique, donc voilà, c'est assez clair, donc Dijon n'a plus gagné à Monaco depuis 5 matchs. Monaco est la bête noire de Lille, car Lille n'a pas gagné depuis le 13 décembre 2009 à Monaco, donc 8 confrontations sans victoire, donc on va voir ça. Donc je vais faire un petit peu plus vite, parce que voilà, ici, effectivement, depuis les 8 dernières confrontations, Lille n'a plus gagné à Monaco. L'autre bête noire, c'est l'ice Monaco et la bête noire de Nantes, donc je vais le mettre en place, car Nantes n'a pas gagné depuis le 27-10 2012 à Monaco, donc 7 confrontations sans victoire. Et effectivement, voilà, que des victoires de Monaco à domicile, et 7 matchs où Nantes n'a pas eu de victoire. Monaco est la bête noire de Nice, donc je vais vous le mettre aussi, car Nice n'a pas gagné depuis septembre 2014, ça fait donc 5 confrontations sans victoire, effectivement, c'est ici. Monaco est la bête noire de Nîmes, donc on va le mettre, car Nîmes n'a jamais gagné à Monaco depuis 4 confrontations, donc les 4 dernières confrontations, donc la plus ancienne date de 2012, mais je ne dispose que de 11 ans de données. Donc voilà, et Monaco est la bête noire de Reims, car Reims n'a pas gagné depuis 2011 à Monaco, donc 6 confrontations sans victoire, effectivement, d'ailleurs, bizarrement, ils font des matchs nuls. Donc voyons maintenant pour Angers, Angers, la bête noire de Dijon, et on va voir pourquoi, car Dijon n'a jamais gagné à Angers depuis 2007, donc 11 confrontations sans victoire de Dijon à Angers, donc voilà pour Angers, voyons voir pour Bordeaux, donc Bordeaux est la bête noire de Dijon, car Dijon n'a jamais gagné à Bordeaux depuis 2012, donc ça fait 6 confrontations, effectivement, c'est le cas. Donc Bordeaux est la bête noire de Lens, car Lens n'a jamais gagné à Bordeaux depuis 2004, ça fait 7 confrontations, effectivement. Bordeaux est la bête noire de Lorient, car Lorient n'a jamais gagné à Bordeaux depuis au moins 2007, donc ça fait 12 confrontations, donc c'est quand même beaucoup. Bordeaux est la bête noire de Metz, car Metz n'a jamais gagné à Bordeaux depuis 2005, ça fait 7 confrontations, effectivement, mais à domicile c'est pareil, Metz n'a jamais gagné contre Bordeaux depuis 2004, donc 8 confrontations sans victoire, il y a donc 15 confrontations d'invincibilité de Bordeaux contre Metz, c'est énorme. Bordeaux est la bête noire de Nantes, donc voyons voir, car Nantes n'a pas gagné à Bordeaux depuis 2013, ça fait 7 confrontations, effectivement. Bordeaux est la bête noire de l'OM, car l'OM n'a jamais gagné à Bordeaux depuis 2005, donc 16 confrontations sans victoire, effectivement, voilà, c'est énorme, 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 Marseille n'a jamais gagné à Bordeaux, tout au moins depuis 2005, 16 confrontations. Donc voyons voir maintenant pour Brest, donc Brest est la bête noire de Lorient, car Lorient n'a jamais gagné à Brest, depuis au moins 2005, donc 6 confrontations, effectivement. Le cas contraire aussi, on va le voir après, c'est que, en fait, Brest n'a jamais gagné à Lorient, depuis 6 confrontations. Donc c'est tout pour les bêtes noires pour Brest, voyons voir pour Dijon, qui est la bête noire de Reims. Dijon est la bête noire de Reims, car Reims n'a jamais gagné à domicile, depuis 2007, donc 6 confrontations sans victoire, effectivement, Reims n'a jamais, n'a plus gagné, en fait, contre Dijon à domicile, mais aussi Reims n'a jamais gagné à Dijon, donc 6 confrontations sans victoire, donc depuis 2007, en tout, ça fait 10 confrontations, sans que Reims gagne contre Dijon, c'est énorme. Dijon est la bête noire de Rennes, donc voyons voir, Rennes n'a pas gagné à Dijon, depuis 2009, donc 5 confrontations, effectivement. Donc Dijon est la bête noire de Montpellier, car Montpellier n'a pas gagné à Dijon, depuis 2008, donc ça fait 7 confrontations. Passons maintenant à Lens, et bien Lens est la bête noire d'aucune équipe, cette saison. Voyons voir pour Lille, qui est la bête noire de Dijon, car Dijon n'a pas gagné depuis 2011 à Lille, donc 5 confrontations sans victoire, effectivement. Lille est la bête noire de Lens, car Lens n'a jamais gagné depuis 2005, n'a plus gagné depuis 2005 à Lille, depuis 8 confrontations, effectivement. Et Lens, à domicile, n'a pas gagné contre Lille depuis 2006, ce qui fait 5 confrontations, en tout, cela fait depuis 11 confrontations, où Lens n'a pas gagné contre Lille. C'est énorme. Lille est la bête noire de Lyon, car Lyon n'a pas gagné depuis 2016 à Lille, donc effectivement, là, il y a 4 rencontres, où Lyon n'a plus gagné à Lille, et Lyon, à domicile, n'a pas gagné contre Lille depuis 2014, effectivement, c'était la dernière victoire, ce qui fait donc 5 confrontations sans victoire, cela fait au total, en fait, 9 affrontements, où Lyon n'a plus gagné contre Lille, c'est quand même assez énorme aussi. Lille est la bête noire de Montpellier, qui n'a pas gagné depuis 2011 à Lille, effectivement, la dernière victoire datée de 2011, ça fait 8 confrontations d'invincibilité pour Lille. Lille est la bête noire de Nantes, Nantes n'a pas gagné depuis 2015, effectivement, à Lille, donc ça fait 5 confrontations sans victoire, et Nantes n'a jamais gagné à domicile contre Lille depuis 2005, c'est énorme, donc ça fait 11 confrontations, où Nantes n'a plus gagné contre Lille à domicile, et cela fait au total, en fait, 10 affrontements consécutifs, où Nantes n'a pas gagné contre Lille, c'est quand même assez énorme. Lille est la bête noire de Saint-Etienne, car Saint-Etienne n'a jamais gagné depuis 2004, ce qui est aussi énorme, à Lille, donc ça fait 16 confrontations sans victoire, c'est énorme, Saint-Etienne n'a jamais gagné à Lille. Donc voyons voir pour Lorient, alors Lorient est la bête noire de l'AS Monaco, car l'AS Monaco n'a pas gagné depuis le 25 septembre 2010 à Lorient, effectivement, donc 5 confrontations sans victoire de Monaco à Lorient, on lève là ici, Lorient est la bête noire de Brest, car Brest n'a jamais gagné depuis 2006 à Lorient, donc 6 confrontations sans victoire, effectivement, Lorient est la bête noire de Montpellier, car Montpellier n'a pas gagné depuis 2012 à Lorient, effectivement, c'était la dernière victoire, donc ça fait 5 confrontations sans victoire de Montpellier à Lorient, voyons voir maintenant pour ce qui est de Lyon, et la bête noire d'Angers, car Angers n'a jamais gagné à domicile depuis au moins 2016, donc ça fait 5 confrontations, et Angers n'a plus gagné à Lyon, n'a jamais gagné d'ailleurs à Lyon depuis 2016, ce qui fait en tout 9 confrontations, où Angers ne gagne plus contre Lyon. Lyon est la bête noire de l'OM, l'OM n'a pas gagné depuis 2007 à Lyon, ça fait 12 confrontations, effectivement, Lyon est la bête noire de Rennes, car Rennes n'a pas gagné à domicile depuis 2014, donc 6 confrontations, effectivement, ici, Rennes n'a plus gagné à domicile contre Lyon, Lyon est la bête noire de Saint-Etienne, car Saint-Etienne n'a pas gagné à Lyon depuis 2014, donc ça fait 7 confrontations sans victoire, effectivement, 7 confrontations, Lyon est la bête noire de Strasbourg, car Strasbourg n'a jamais gagné à Lyon depuis 2004, ça fait 6 confrontations. Voyons voir maintenant pour ce qui est de Metz, donc Metz est la bête noire de Dijon, car Dijon n'a pas gagné depuis 2014 à Dijon, donc ça fait 5 confrontations, il ne gagne plus à domicile, Metz est la bête noire de Nantes, depuis 2011, donc 5 confrontations sans victoire, effectivement, Nantes n'a plus gagné à Metz, depuis 5 confrontations, Metz est la bête noire de Reims, car Reims depuis 2007, donc 7 confrontations sans victoire, effectivement, 7 confrontations sans victoire, toujours à domicile, Metz est la bête noire de Strasbourg, depuis 2007, donc 4 confrontations, effectivement, où Strasbourg n'a plus gagné à Metz, mais aussi, Strasbourg n'a pas gagné contre Metz, donc à domicile, depuis 2007, ce qui fait encore 6 confrontations, au total, ils sont sur une série de 10 matchs, où en fait, Strasbourg n'a plus gagné contre Metz, Montpellier est la bête noire d'Angers, car Angers n'a pas gagné depuis 2015 à Montpellier, donc 5 confrontations, sans victoire, Montpellier est la bête noire de Bresque, car Bresque n'a jamais gagné, depuis 2005, à Montpellier, donc ça fait 10 confrontations, mais aussi, Bresque n'a plus gagné à domicile, depuis 2008, donc ça fait que 5 confrontations, ça fait donc en tout, depuis 2008, en fait, parce qu'il y en a 5 d'un côté, 5 de l'autre, 10 confrontations, où Bresque n'a plus gagné, contre Montpellier, donc Montpellier est la bête noire d'Angers, car Angers n'a pas gagné depuis 2015 à Montpellier, donc ça fait 5 confrontations, Montpellier est la bête noire de Brest, car Bresque n'a jamais gagné, depuis 2005, à Montpellier, donc ça fait 10 confrontations, mais aussi, Bresque n'a pas gagné à domicile, depuis 2008, donc ça fait 5 confrontations, cela fait en tout, consécutivement, sur les face à face, domicile extérieur, 10 confrontations, où il n'y a aucune victoire de Bresque, contre Montpellier, Montpellier est la bête noire de Nice, car Nice n'a pas gagné depuis 2016 à Montpellier, donc ça fait 5 confrontations, effectivement, et inversement d'ailleurs, c'est que Montpellier n'a pas gagné à Nice, depuis cette rencontre, Montpellier est la bête noire de Strasbourg, car Strasbourg n'a jamais gagné, depuis 2007 à Montpellier, donc ça fait 6 confrontations, donc voilons voir maintenant, pour ce qui est de Nantes, qui est la bête noire de Dijon, Dijon n'a pas gagné depuis 2010 à Nantes, donc ça fait 7 confrontations, Nantes est la bête noire de Lens, car Lens n'a jamais gagné depuis 2004 à Nantes, ça fait 7 confrontations, Nantes est la bête noire de Lorient, car Lorient n'a pas gagné depuis 2007 à Nantes, donc ça fait 5 confrontations, Nantes est la bête noire de Reims, car Reims n'a jamais gagné depuis 2007 à Nantes, donc 8 confrontations sans victoire, et inversement, Nantes n'a jamais gagné à Reims, donc ça fait aussi 8 confrontations, c'est assez étrange, mais c'est comme ça, pour ce qui est de Nice, il est la bête noire, Nice est la bête noire de Bordeaux, car Bordeaux n'a pas gagné à Bordeaux depuis 2011, donc ça fait 10 confrontations à domicile sans victoire, effectivement, Nice a fait match nul ou a gagné à Bordeaux, depuis 10 confrontations, Nice est la bête noire de Lens, car Lens n'a pas gagné à Nice depuis 2006, donc 5 confrontations, Nice est la bête noire de Lille, car Lille n'a pas gagné à Nice depuis 2012, donc ça fait 9 confrontations, effectivement, Nice est la bête noire de Metz, donc Metz n'a jamais gagné à Nice depuis 2005, donc ça fait 7 confrontations, Nice est la bête noire de Montpellier, Montpellier n'a pas gagné à Nice depuis 2012, donc ça fait 7 confrontations, Nice est la bête noire de Rennes, car Rennes n'a pas gagné à domicile depuis 2015, ça fait 5 confrontations sans victoire, donc Rennes ne gagne plus chez eux contre Nice, Nice est la bête noire de Saint-Étienne, car Saint-Étienne n'a pas gagné à Nice depuis 2013, ce qui fait 5 confrontations. Passons maintenant à Nîmes, et Nîmes est la bête noire de Reims, car Rennes n'a pas gagné à domicile depuis 2009, ça fait 6 confrontations, effectivement Rennes ne gagne plus à domicile contre Nîmes. L'OM est la bête noire de Bordeaux, donc voyons voir le face à face, car Bordeaux n'a plus gagné à Marseille depuis 13 matchs, ça fait quand même beaucoup. Bon, d'un autre côté, vous pouvez le voir, mais on l'a vu tout à l'heure, on l'a vu tout à l'heure, on n'a jamais gagné depuis 16 rencontres, effectivement. Donc Marseille est la bête noire de Dijon, car Dijon n'a pas gagné depuis 2011 à Dijon, donc ça fait 6 confrontations, donc Dijon ne gagne plus à domicile, l'OM est la bête noire de Lorient, donc Lorient est la bête noire, l'OM est la bête noire de Lorient, car Lorient n'a pas gagné depuis 2012 à domicile, donc ça fait 6 confrontations, où Lorient ne gagne plus à domicile contre l'OM, l'OM est la bête noire de Metz, car Metz n'a pas gagné depuis 2004 à Marseille, donc ça fait 6 confrontations, l'OM est la bête noire de Montpellier, car Montpellier n'a pas gagné depuis 2014 à Marseille, ça fait 6 confrontations, l'OM est la bête noire de Strasbourg, car Strasbourg n'a jamais gagné depuis 2004 à Marseille, donc ça fait 6 confrontations, et à domicile Strasbourg n'a plus gagné contre l'OM depuis 2005, ça fait 5 confrontations, donc depuis 2005, il s'avère que ça fait 10 confrontations, dont l'OM, que Strasbourg n'a plus gagné contre l'OM. Pour ce qui est du Paris Saint-Germain, donc le PSG et la bête noire de Angers, donc le Paris Saint-Germain et la bête noire d'Angers, car Angers n'a jamais gagné à Angers depuis 2015, donc ça fait 5 confrontations, mais aussi Angers n'a jamais gagné à Paris depuis 2016, ça fait 6 confrontations, donc en tout ça fait 11 confrontations, sans aucune victoire d'Angers contre le Paris Saint-Germain. Paris est la bête noire de Bordeaux, car Bordeaux n'a plus gagné à Paris depuis 10 matchs, donc effectivement, et Bordeaux n'a plus gagné à domicile contre Paris, depuis 5 matchs, en tout depuis 2015, il y a 11 confrontations, sans que Bordeaux gagne contre Paris. Paris est la bête noire de Dijon, car Dijon n'a jamais gagné depuis 2011 à Paris, donc ça fait 6 confrontations. Paris est la bête noire de Lille, car Lille n'a jamais gagné depuis 2004 à Paris, ça fait 16 confrontations, ça commence à faire beaucoup, le Paris Saint-Germain est la bête noire de Lorient, car Lorient n'a plus gagné à Paris depuis 2011, donc ça fait 6 confrontations, et Lorient n'a plus gagné à domicile contre Paris, depuis 9 confrontations, donc en tout à part depuis 2011, il y a 12 confrontations consécutives, sans que Lorient gagne contre le Paris Saint-Germain. Paris est la bête noire de Metz, car Metz n'a jamais gagné à Paris depuis 2006, soit 7 rencontres à domicile, Metz n'a plus gagné à domicile contre Paris, depuis 5 matchs, donc à partir de 2006, il y a 10 confrontations, sans que Metz gagne contre Paris. Paris est la bête noire de Montpellier, car Montpellier n'a pas gagné à Paris depuis 2010, donc ça fait 11 rencontres, Paris est la bête noire de Nantes, car Nantes n'a jamais gagné à Paris depuis 2005, ça fait 11 rencontres, Paris est la bête noire de l'OM, car l'OM n'a pas gagné à Marseille depuis 2011, soit 7 matchs, donc Marseille ne gagne plus à domicile contre Paris. Paris est la bête noire de Saint-Etienne, car Saint-Etienne n'a pas gagné à Paris depuis 2012, soit 6 matchs, et Saint-Etienne n'a plus gagné à domicile, c'est énorme, contre Paris depuis 12 matchs, en tout depuis 2012, il y a 15 matchs consécutifs, où Saint-Etienne ne gagne plus contre Paris. Paris est la bête noire de Strasbourg, car Strasbourg n'a jamais gagné à Paris, depuis 2004, ça fait 7 confrontations. Voyons voir maintenant pour Reims, donc Reims est la bête noire d'Angers, Angers n'a pas gagné à Reims depuis au moins 2008, donc ça fait 6 confrontations sans victoire. Reims est la bête noire de Bordeaux, car Bordeaux n'a pas gagné à domicile depuis 2013, effectivement, donc 6 confrontations sans victoire de Bordeaux à Bordeaux contre Reims, mais aussi Bordeaux n'a pas gagné à Reims depuis 2012, ça fait 6 confrontations, en tout ça fait 12 confrontations, où Bordeaux ne gagne plus contre Reims, là c'est énorme. Reims est la bête noire de Nantes, car Nantes n'a jamais gagné à Reims depuis 2008, ça fait 8 confrontations, et inversement, aussi bizarre, Reims n'a jamais gagné à Nantes depuis 8 rencontres, 8 confrontations. Reims est la bête noire de Strasbourg, car Strasbourg n'a jamais gagné à Reims depuis 2006, ça fait 6 confrontations. Voyons voir pour Reims, donc Reims est la bête noire de Brest, car Brest n'a pas gagné à Reims depuis 2010, ça fait 5 confrontations, mais aussi Brest n'a plus gagné à domicile depuis 2012, effectivement, donc à partir de cette période-là, ça fait 7 confrontations, sans victoire de Brest contre Reims. Reims est la bête noire de Metz, donc Metz n'a jamais gagné à domicile depuis 2005, donc ça fait effectivement 7 confrontations, donc voilà, c'est assez étrange, Metz ne gagne pas chez lui, contre Reims, Reims est la bête noire de Montpellier, car Montpellier n'a pas gagné à Reims depuis 2014, effectivement, ça fait 6 confrontations, Reims est la bête noire de Nantes, car Nantes n'a pas gagné à Reims depuis 2013, effectivement, donc ça fait 6 confrontations, Reims est la bête noire de Saint-Étienne, Saint-Étienne n'a pas gagné à Reims depuis 4 confrontations, depuis 2016, ok, mais aussi Saint-Étienne n'a pas gagné à domicile depuis 2012, ce qui fait, en fait, 7 rencontres, 7 confrontations, sans victoire de Saint-Étienne contre Reims, cela fait, donc, depuis 2016, 8 confrontations, une série de 8 confrontations, sans que Saint-Étienne gagne contre Reims. Saint-Étienne, maintenant, est la bête noire de Angers, car Angers n'a pas gagné à Saint-Étienne depuis 2015, donc 5 confrontations, effectivement, Saint-Étienne est la bête noire de Dijon, car Dijon n'a jamais gagné à domicile depuis 2011, donc, ça fait 6 confrontations, effectivement, mais aussi, Dijon n'a pas gagné à Saint-Étienne depuis 2012, donc, ça fait 4 confrontations, en tout, ça fait 10 confrontations consécutives, sans que Dijon gagne contre Saint-Étienne, donc, c'est intéressant, Saint-Étienne est la bête noire de Lorient, car Lorient n'a pas gagné à Saint-Étienne depuis 2012, donc, 5 confrontations, effectivement, Saint-Étienne est la bête noire de Nantes, car Nantes n'a pas gagné à domicile depuis 2016, donc, ça fait 5 rencontres, confrontations, effectivement, Saint-Étienne est la bête noire de Reims, car Reims n'a pas gagné à Saint-Étienne depuis 2012, effectivement, 6 confrontations consécutives, alors, Strasbourg est la bête noire de Dijon, car Dijon n'a jamais gagné à Strasbourg depuis 6 confrontations, donc, sans victoire, Strasbourg est la bête noire de Lens, car Lens n'a jamais gagné à Strasbourg depuis 2004, ça fait 5 confrontations, donc, voilà, je vous invite, c'est terminé pour toute cette série, donc, effectivement, c'est un peu long, et fastidieux, quand même, donc, je vais vous inviter, prochainement, à voir les prochaines vidéos, où je passerai au crible, la Première Ligue, la Ligue A, la Bundesliga, la Serie A, et la Ligue 2, la vidéo est peut-être déjà disponible, selon la période, où vous regardez cette vidéo, en attendant, si vous avez des questions, je réponds à vos questions, en commentaire, si vous avez apprécié, un petit like, j'espère que vous avez pris, quelques notes, et je vous donne un rendez-vous, dans la prochaine vidéo, merci. Sous-titrage ST' 501